Musique Je viens d'une famille modeste donc je n'avais pas forcément les moyens de faire ce que tout le monde faisait habituellement. Je pensais acheter des nouvelles paires de chaussures. J'étais obligé de mettre quelque chose tout de suite où je pouvais réussir. Parce que pour moi l'école c'était trop long. J'avais 16-17 ans, je me suis dit moi je veux faire de la boxe, je veux être classe à tout de suite, je veux prendre de l'argent tout de suite, je veux battre tout le monde, je veux être champion du monde. Et là je serais bien. Musique Étant plus jeune, j'étais un garçon assez turbulent. Donc après on cherchait un sport un peu plus dur, un peu plus agressif pour essayer de me canaliser en fait. Premier cours de boxe thaïlandaise que j'ai fait donc j'ai vu tout de suite que c'est ce que j'aimais. Donc après je me suis tout de suite investi. Ce que je voulais moi c'était vraiment de la compétition tout de suite. Même pas un mois d'entraînement alors que j'avais jamais fait de boxe thaï, j'avais 13 ans, 14 ans. J'ai fait mon premier combat et c'était sans protection. Je me rappelle que j'y appréhendais pas du tout. C'est ça qui était bizarre. Parce que d'habitude pour un premier combat on a toujours un peu d'appréhension, même avoir un petit peu de peur parce qu'on est jeune. Bah moi pas du tout. Pour moi dans ma tête je me disais ça reste que des coups. Et moi j'aimais la bagarre, j'étais un bagarreur plus jeune. Donc je me suis dit ouais ça reste que des coups. Donc après ça s'est super bien passé, j'ai eu aucune impréhension. J'ai mis un KO pour mon premier combat. Et le KO il m'avait surpris parce que moi je savais pas ce que c'était qu'un KO. Donc moi je boxais à l'instinct, je boxais, je boxais, c'était un petit peu chiffon, j'avais 13 ans. J'avais que me bagarrer donc j'avais pas vraiment les bases de la boxe comme maintenant. Donc c'était de la bagarre, de la bagarre. Après j'ai mis un high kick et j'ai vu il est tombé inerte par terre à 13 ans. Ça marque quand même de voir quelqu'un comme ça. Après je vois mes potes qui crient. Et quand je revois cette vidéo là ça me fait bizarre un peu aussi jeune et tout. Voilà, donne Arthur. Voilà. Suis en bas. Voilà. Le lâche pas Arthur, le lâche pas, le lâche pas. Pression, pression, pression. Le lâche pas, pression, pression. Voilà, tourne après Samy. Accroche. Mon coach c'est à la Sainte-Gaille avec Bernard Defretin. Je suis plus à la salle que chez moi. Donc c'est les gens, c'est les personnes que je vois le plus de temps dans ma vie. Donc c'est des personnes à qui je fais le plus confiance, qui m'ont fait monter jusqu'à où je suis maintenant. Donc j'ai un gros respect pour eux. Allez au flanc, au flanc, au flanc. Flanc, flanc, flanc Samy. Allez redresse, redresse, redresse. Passe ton bras, passe ton bras. Voilà, genou, voilà c'est bien. Ma plus grosse préparation ça va rester la salle de boxe. Ça va rester le sparring, le pao, le sac. Après c'est vrai que je m'entraîne aussi cross-fight. Je fais du cross-fit aussi pour me développer et pour être plus dur musculairement. Je travaille beaucoup sur un coup, deux coups, mais vraiment dur. Vraiment dur, donc je dirais première qualité pour moi. Enfin, le coup dans lequel j'ai le plus confiance en tout cas, pour ne pas être prétentieux, ça va être ma droite. Ça va être ma droite et les coups portés avec puissance. Je m'entraîne tous les jours, j'ai un jour de repos qui est le dimanche. Et même le dimanche c'est un jour de repos, vraiment pas beaucoup de repos. Un peu de sauna, on va dire plus de la détente. C'est du repos mais détente un peu de piscine. Dégage, voilà. Monte la garde, monte les mains. Pousse avec le bras avant. Ouais. Allez, encore, encore, encore. Redresse-toi. Redresse, redresse. C'est tout ce que l'entraînement et le ring, ça a strictement rien à voir. On peut faire 15 rounds, 20 rounds de sparring à la salle. Ça ne vaut pas deux rounds sur un ring. Il y a plein de choses qui rentrent en compte. Il y a l'adrénaline, il y a une forme de stress aussi. Il y a l'envie de briller, l'envie de gagner, l'envie de faire plaisir au public. Donc après, c'est un stress qui, voilà, c'est une jouissance. Ouais. Prends les flancs, Arthur. Les flancs encore. Allez. Pique au ventre. Voilà, encore. Des appuis, Arthur. Tout de suite. Des appuis. Non, allez, c'était à l'intérieur. Ce combat-là, la stratégie qu'on a mis, c'était vraiment de boxer, d'avoir une boxe vraiment académique, de taper dur. Taper dur, être très précis, pas rentrer dans l'affrontement, tourner, se faire plaisir. Moi, concrètement, à part le sport, je n'ai rien fait de ma vie. J'ai eu beaucoup de problèmes dans la vie, que ce soit des problèmes de justice ou des problèmes financiers. Quand j'étais un peu plus jeune, généralement, mes parents me disaient, tu vas être un bon à rien si tu continues comme ça. Tu vas mal finir. Tu vas finir toute ta vie en prison ou tu vas être mort si tu continues dans cette voie-là. Donc après, le fait que je sois rentré dans la boxe à ce niveau-là, ça m'a un peu recadré, ça m'a un peu mis dans le droit chemin. Donc le fait de vraiment rendre fier à mes parents, leur dire, voilà, j'ai réussi à faire quelque chose, regarder ce que je suis devenu, ce serait le rêve absolu. Sous-titrage Société Radio-Canada